Julien, c'est l'inauguration de ton magasin aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette journée ? Bonjour à tous, très content que le projet voit le jour puisqu'on a démarré maintenant il y a 7 ans. J'ai commencé dans mon garage et puis ça s'est petit à petit développé. On a été pendant 4 ans rue Paul-Langevin donc à quelques kilomètres d'ici. Depuis un mois et puis avec l'inauguration d'aujourd'hui, arriver à ce bel outil-là. C'est la progression de l'entreprise et de la gamme également qu'on propose à tous les clubs et maintenant entreprises. Donc voilà, ça fait plaisir. Qu'est-ce qui va différencier avec ton ancien magasin à avril ? Ce qui différencie de l'ancien magasin, c'est la superficie. C'était plus un showroom auparavant donc on avait une cinquantaine de mètres carrés dédiés au club. Et puis aujourd'hui, on a 120 mètres carrés. Ça nous permet d'avoir plus de stock et puis d'avoir un plus grand panel à proposer au club. Qu'est-ce qu'ont tes objectifs futurs là, Julien ? Les objectifs futurs c'est de continuer à se développer mais pas en faisant n'importe quoi, toujours en étant proche des clubs. Et puis d'avoir une réactivité surtout qui aujourd'hui est importante dans ce domaine-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a agrandi nos ateliers de fabrication aussi. Et puis on propose désormais à nos clubs tout ce qui est marquage à l'intérieur de l'entreprise pour avoir une réactivité plus grande. Comment parle-nous de ton équipe là, de ton magasin ? Mon équipe du coup, j'ai David qui est avec moi au niveau de la boutique. Et puis j'ai un groupe de commerciaux au niveau de la France. Et puis notamment Olivier Quint qui est un ancien footeux professionnel qui gère le secteur de la Loire-Atlantique et de la Vendée. Donc voilà, on va avoir un nouveau commercial également pour la région Rhennaise. Donc voilà. Et concernant la journée, plutôt satisfait pour le moment ? Ben oui, elle a démarré à midi avec l'inauguration officielle, avec les élus et autres qui étaient très contents de voir l'outil. Et puis les axes de développement qu'on avait. Et puis là, à partir de 14h, les clubs qui sont venus à notre rencontre et qui ont découvert les lieux. Donc voilà, j'espère qu'ils sont satisfaits. Et puis voilà, ça va continuer jusqu'à ce soir avec l'inauguration au niveau des clubs. Et puis une petite vidéo de présentation et puis un petit peu un temps d'échange avec les clubs. Et on essaiera de le faire chaque année justement pour garder cette proximité-là avec les clubs. avec des sportifs de haut niveau qui se manifesteront aussi aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ben là, dans quelques minutes, on a les joueurs des Ducs d'Angers qui viennent avec la délégation et le staff. Puisqu'aujourd'hui, on est l'équipementier des Ducs. Et puis avec la nouvelle patinoire, avec ce nouvel élan en fait. Donc voilà, c'est un petit peu les mêmes horizons qu'on avait ensemble. Puisqu'eux ont la construction de la nouvelle patinoire. Nous, on avait ce développement avec la nouvelle société. Et proposer justement à tous ces clubs-là, y compris les Ducs, un bel outil et un nouveau point de vente. Puisqu'on commercialise également tous les objets de communication et le textile des Ducs dans la boutique. Au Monsport, il y a une petite entreprise qui monte. Oui, une petite entreprise qui monte et qu'on va continuer à pérenniser. Et puis voilà, surtout garder cette proximité avec les clubs, qui pour moi est hyper importante. Donc voilà, on va s'attacher à faire ça. Seulement, c'est quoi les valeurs d'AuronSport ? Les valeurs, c'est des valeurs d'aide, de soutien, de partage. Aujourd'hui, nous, on veut accompagner les clubs et puis avoir un but commun. C'est surtout ça, de se développer, de grandir. Et puis voilà, tous ceux qui nous font confiance, on a envie de les remercier. Et puis voilà, de continuer à les satisfaire. Donc voilà, on est là aussi pour se développer, pour prendre tout ce qu'on peut prendre avec les clubs. En information, pour continuer justement ce développement-là. Et puis les accompagner du mieux qu'on puisse. Les futurs partenariats en ligne d'Amier ? Les futurs partenariats, c'est quelques partenariats professionnels déjà. Puisqu'on a signé Amiens, le club d'Amiens au niveau du hockey. Donc voilà, ça vient compléter le large choix de hockey. Puisqu'aujourd'hui, on équipe pas loin de sept clubs professionnels. Donc entre Rouen, enfin la gamme Macron équipe, puisqu'on n'est pas le seul non plus à les équiper. Mais on a Rouen, on a Grenoble, on a Angers, on a Amiens, on a Anglettes, on a Nice. Donc voilà, la marque continue à se développer. Tant sur le hockey que sur le foot, sur le rugby aussi où on est très très bien développé. Et puis vers le handball, le basket également, qui connaît un gros développement. Donc voilà, on essaie justement, comme je disais tout à l'heure, d'équiper et de développer la marque du mieux qu'on peut. Donc voilà. Il faut oublier aussi le futsal, Julien. J'ai oublié le futsal, effectivement. Oh là, il y en a qui vont crier un petit peu. Notamment, on a la chance d'équiper aujourd'hui les deux plus gros clubs français. Donc le KB United, club de la région parisienne qui est aujourd'hui multiple champion de France. Et qui participe notamment à la Ligue des champions. Donc voilà. Et on équipe également le Nantes Métropole futsal depuis déjà deux saisons. Donc voilà, on essaye de se développer un maximum. auprès de ces clubs-là. En espérant en acquérir de nouveau. Qu'est-ce que tu pourrais dire en conclusion, Julien, pour ceux qui ne connaissent pas ton magasin ? Venez nous rencontrer. Venez nous découvrir. Découvrir les gammes qu'on a. Puisqu'on a un large choix, un très très large choix. Quelle que soit la discipline pratiquée. Donc voilà, on équipe aussi bien des clubs d'escalade, de pétanque, de natation. Et puis également le foot, le basket, le handball. Donc voilà. Donc voilà. Merci. 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 Merci.